Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Brest, estime que son équipe peut encore viser le barrage d'accession à la Ligue 1 malgré la défaite face à Nîmes, 0 à 2, ce lundi, en clôture de la 30e journée. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Brest, estime que son équipe peut encore viser le barrage d'accession à la Ligue 1 malgré la défaite face à Nîmes, 0 à 2, ce lundi, en clôture de la 30e journée. Jean-Marc Furlan, entraîneur de Brest, au micro de Canal Plus Sport, après la défaite contre Nîmes, il y a eu des matchs ici où on n'a pas pris de points, où on a fait match nul et on méritait plus, ce soir Nîmes est plus fort que nous. On a le premier 1 contre 1. Le duo d'attaque, Bozok, Alioui, les portent très haut. Ils ont une opportunité, ils la mettent au fond, nous on a deux opportunités, on ne les met pas. On voit une équipe depuis deux ans qui est similaire à deux joueurs près, elle a des habitudes de jeu, qu'on n'a pas. Ils ont une stabilité et une confiance qu'on n'a pas. Ils surfent sur la confiance, nous un peu moins, sur l'ensemble du match, ils sont supérieurs. Au classement, ça fait mal. Mais quand on reconstruit un groupe au complet, on est très heureux d'avoir 47 points. Il faut de la stabilité, on a beaucoup changé le groupe. Il reste 8 matchs, on peut aller chercher des points à l'extérieur. Les barrages restent possibles.